les sagittaires signe solaire signe lunaire ascendant sagittaire bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose un tirage intitulé message spontané des cartes j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme en tout cas je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance donc pour les personnes qui ne connaissent pas le format de ce tirage je vais vous l'expliquer nous allons recevoir ensemble le message spontané des cartes vous concernant qu'avez vous besoin d'entendre au moment où vous écoutez cette vidéo on va utiliser le tarot de radiant wise spirit tarot et on va utiliser le petit oracle magie de la lune en fin de tirage c'est parti on va découvrir tous ces beaux messages pour vous amis sagittaires à accueillir au moment où vous écoutez cette vidéo je n'ai pas de cartes qui saute je vais aller les chercher dans le paquet ainsi celle ci alors avec le 4 dp on vous propose ici une période de repos mental il ya quelque chose ici qui doit être stabilisé mais c'est grâce peut-être à une pause à du repos mental pour vous vous avez besoin tout simplement de vous reposer je pense une pause une stagnation dans une situation que vous vivez au moment où vous écoutez cette vidéo si vous êtes toujours actif ainsi vous êtes dans l'action les cartes vous conseille de prendre énormément de recul par rapport à ce que vous vivez ici vous avez besoin de changer de point de vue par rapport à une situation grâce à du repos à une période de pause vous allez pouvoir avoir une nouvelle perception quant à la situation que vous vivez donc pour moi c'est un repos régénérateur pour vous parce que d'autres d'autres idées vont arriver dans votre esprit et des idées toutes neuves voilà ça peut être aussi de nouvelles idées par rapport à votre travail ça peut être au niveau relationnel peut-être que vous allez avoir un nouveau point de vue par rapport à une relation en particulier tout dépendra de chaque sagittaire une nouvelle réflexion par rapport à votre travail aussi alors ici on me montre l'affectif on a encore un as on me montre des possibilités au niveau affectif au niveau sentimental on y a une promesse d'abondance en fait il ya quelque chose qui vous touche émotionnellement qui vous plaît qui vous convient tout simplement seulement vous avez besoin de réfléchir ou d'une période de pause de réflexion pour avoir un nouveau point de vue sur une relation ou sur un projet qui vous tient à coeur le soleil parle de communication je pense que vous allez prendre la parole vous exprimer dans cette situation ça peut parler aussi d'union d'union d'une relation alors l'union ça peut être au niveau sentimental comme au niveau professionnel familial on sent ici que vous avez besoin de communiquer un pour retrouver peut-être un équilibre au sein de la situation ou de l'harmonie le roi d'épée vous êtes peut-être en présence d'une personne du signe d'air donc j'ai mot j'ai mot verso ou balance mais cette énergie peut également vous représenter où vous avez besoin justement d'être sûr de vous pour communiquer vous avez besoin aussi d'être dans le discernement pour et dans l'objet dans l'objectivité avant de pouvoir vous exprimer de communiquer dans une situation de toute façon avec le soleil vous êtes sur une clarification des faits donc vous allez pouvoir prendre la parole et vous affirmer en ce sens donc le roi des pays gère au niveau communication et au niveau intellect il a compris ce qui se passait alors c'est au sujet d'une rencontre en effet ça peut être au sujet d'une rencontre avec une personne amour ou amitié peu importe en tout cas c'est peut-être tout nouveau tout beau sinon ça sera au sujet d'un entretien professionnel ou d'une union professionnelle d'un associé d'un collaborateur en tout cas il ya deux personnes à vous d'associer la deuxième personne en fonction de votre vie personnelle visiblement il y aura une rencontre il y aura un entretien ou du dialogue pour se mettre d'accord la reine de denier me permet de dire que vous avez aussi des discussions ou des projets au niveau familial par rapport à votre famille ça la reine de denier pour moi peut représenter aussi le foyer la maison l'habitation le fait de se sentir en sécurité au niveau financier au niveau matériel vous avez fait des décisions à prendre avec une personne par rapport à ça oui on voit ici la maison la stabilité l'engagement voilà vraiment l'habitation ok il ya des décisions à prendre au niveau familial au sujet d'une personne ou au sujet peut-être de votre activité pro aussi un ça ça dépendra là on sent qu'il ya peut-être un changement au niveau du de la maison alors ça peut parler de déménagement mais pas que un peu y avoir des changements au niveau du foyer dernière carte ok le valet d'épée permet aussi d'avoir un nouveau point de vue ici une nouvelle information aussi par rapport à une maison l'aspect familial et le foyer il est possible que ce soit également une personne assermenté qui vous envoie un message qui vous donne un message à propos d'un engagement sur une maison ou bien ça peut être un engagement aussi au niveau du travail un nouveau un nouveau contrat vous avez une nouvelle information il ya des décisions à prendre à deux il ya deux personnes en jeu ici il ya aussi l'aspect familial quelque chose qui vous tient à coeur énormément mais vous avez les idées claires c'est plutôt ça qui est positif et vous êtes très déterminé avec la force 1 vous êtes très persévérant persévérante par rapport au projet ou par rapport à la situation vous vous maîtriser les choses on va prendre le petit oracle magie de la lune pour un message final quel est ce message pour vous nous avons équilibre tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos on va parler de repos et d'action voilà entre la pensée et l'expérience que vous allez vivre plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi donc en effet peut-être que vous avez besoin de trouver un juste équilibre par rapport à votre vie quotidienne la vie de famille la vie professionnelle la vie émotionnelle et amoureuse 1 on sent que vous êtes en train de d'essayer de gérer tout ça de gérer toutes les situations donc pour moi c'est de bonne augure ici votre tirage parce que je sens que vous allez acquérir quand même une certaine forme de stabilité par rapport à un engagement mais alors la stabilité elle est par rapport à votre mental retrouver l'équilibre mental l'équilibre émotionnel et je sens aussi un équilibre qui arrive au niveau financier matériel pour pour vous voilà voilà mes chers amis sagittaires j'en ai terminé avec votre tirage message spontané des cartes j'espère qu'il vous a éclairé que les messages reçus peuvent vous aider au moment où vous écoutez cette vidéo donc que vous pouvez comme d'habitude commenter liker partager cette vidéo si le coeur vous en dit pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnés n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement à la fin de cette vidéo si je vous propose d'aller regarder votre guidance sur le mois d'octobre si vous ne l'avez toujours pas consulté il y aura également en lien à la fin de cette vidéo si votre guidance sur l'automne 2022 cela vous apportera de plus amples message pour vous c'est c'est vous concernant voilà c'est pour vous et c'est libre c'est libre d'accès voilà je vous remercie pour votre écoute votre fidélité prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très vite pour d'autres tirages bye bye les amis